bonjour à tous là encore une vidéo d'ordre pédagogique suivant certaines réactions par rapport à mes récentes sorties j'aimerais qu'on puisse s'interroger doit-on permettre à ces derniers de nourrir des rêves dans ce gabon auquel nous avons aspiré un gabon démocratique un gabon différent de celui qui nous ont présenté aujourd'hui beaucoup de ceux du système déchus estime qu'ils ont le droit de rêver c'est leur droit mais dans un pays où nous avons déjà vu à quoi ressemble le gabon quand il se met à rêver ce qu'ils définissent comme étant le rêve se traduit et nous avons pu le voir et le subir par des modifications contenues de la constitution par des crimes rituels par des crimes post électoraux à la production la reproduction d'une caste c'est à dire que en dehors d'eux et de leur progéniture personne d'autre n'a le droit d'aspirer à un meilleur on a vu à quoi ressemble au gabon quand il rêve plus de 41 mille milliards de français font 14 ans à quoi ressemble au gabon aujourd'hui par rapport aux rêves aux moyens financiers humains qu'ils ont eu pour matérialiser leurs rêves ce que ces penseurs contemporains disent aujourd'hui et pense être aujourd'hui ce qu'ils ont des finis comme étant le rêve et qu'ils ont matérialisé tout au long de leur gestion en réalité c'est un cauchemar mais c'est un rêve à leurs yeux et cela fut un cauchemar pour nous quoi de plus normal que voir des personnes qui ayant défini le cauchemar en rêve et ayant fait subir ce cauchemar à la population gabonaise des années durant quoi de plus normal que de voir ces personnes venir défendre ce à quoi ils ont toujours tenu est ce qu'ils ont toujours défendu le rêve à leur sens mais le cauchemar à nos yeux quand on estime qu'on a échoué qu'on a lamentablement échoué l'honnêteté intellectuelle voudrait que l'on marque une pause que l'on se retire et qu'on laisse ce notamment de notre famille politique ou autre définir et matérialiser leur perception du rêve je dis simplement ici que ces maîtres des cauchemars de ces rêves cauchemardest que nous avons pu apprécier ces derniers même au sein de leur formation politique ont empêché à d'autres citoyens gabonais à des jeunes notamment qui n'appartenaient pas à leur cercle de rêver dans notre gabon de rêver même de notre façon de gérer leur formation politique je pense qu'il est temps pour ces maîtres des cauchemars de penser le de passer le relais même si à leur entendement en leur âme et conscience ils ont juré qu'il n'était pas du tout opportun de passer le relais même en interne la transition pour moi se présente à leurs yeux comme l'opportunité de se racheter mais se racheter ne sous-entend pas se reconstruire sur les ruines de leur cauchemars un cauchemar qui a été état détruit dans la nuit du 30 août 2023 par le ctri le ctri leur donne l'opportunité aujourd'hui de donner cette grâce si je peux m'exprimer en ces termes à ces jeunes là qui pendant longtemps ont vu ont vu leur rêve être empêchés de se matérialiser de le réaliser aujourd'hui si je prends le cas du pdg je sais qu'au sein du pdg on a des jeunes qui aspirent à un autre gabon un gabon différent de celui que ces maîtres des cauchemars ont présenté et même je dirais qu'ils rêvent d'un autre pdg et c'est leur droit un autre pdg pour lequel ils ont toujours été combattus par ces maîtres des cauchemars je pense qu'aujourd'hui quand on a eu 41 mille milliards de francs cfa on a eu 14 ans pour matérialiser son rêve pour bâtir son parti politique je crois qu'il est temps de passer le relais et il ne manque pas de compétences dans ces formations politiques on a ces jeunes là qui sont compétents que je connais certains ce sont des frères certains ce sont des frères compétents qu'ils ont empêché de rêver donc aujourd'hui quand je vois ceux là qui n'ont passé leur temps qu'à promouvoir le cauchemar qu'ils identifiaient comme étant et ils présentaient comme étant leur rêve oui je le leur concède c'est leur rêve à eux mais qu'ils comprennent que ce rêve là n'était pas le nôtre pour nous c'est un cauchemar et nous ne voulons plus vivre ce cauchemar et surtout pas avec eux parce que nous savons à quoi ressemblent au gabon quand eux ils décident de rêver gabon malheureusement dans ce rêve qu'ils ont promu ils ont trouvé des adeptes qui se sont accommodés qui se sont familiarisés avec cette définition du rêve du gabon ces adeptes là qui aujourd'hui estime que les maîtres des cauchemars que dis-je de leur rêve d'hier sont aujourd'hui les personnes les mieux indiquées pour pouvoir donner un avis sur le rêve que nous sommes en train de vivre nous ce rêve que le cétéril nous permet de vivre mais à ces derniers assez fanatiques de ce cauchemar gabonais assez partisans de ces maîtres des cauchemars je conçois le fait que la vie est un choix si certains ont décidé effectivement de rêver autrement et que d'autres souhaitent demeurer dans ce cauchemar c'est votre droit le plus absolu et la seule chose que je puis vous souhaiter c'est plein succès et surtout bon cauchemar parce que c'est ceux qui semblent vous passionner le mieux dans mon inconscience peu importe la profondeur de cette inconscience je ne pourrais jamais voir en un mètre de cauchemar quelqu'un indiqué pour venir faire des observations en pleine transition c'est pas possible quand j'ai un minimum de conscience tu ne peux pas te permettre par analyse c'est vraiment pas évident je dis quand j'ai un minimum de conscience tu ne peux pas voir en tombeau d'hier la personne indiquée pour donner un avis sur le rêve qui t'est permis de vivre aujourd'hui même si ce que ce bourreau l'a dit est en phase où reflète une certaine réalité je souhaite que cette réalité soit dite par toi et pas par ce bourreau parce que laisser ces bourreaux avoir le sentiment qu'ils sont encore aptes à s'exprimer dans notre rêve après nous avoir fait vivre un cauchemar sous-entend simplement que ceux qui sont adeptes de cette théorie de cette conception de montre à suffisance qu'ils sont nés pas pour contribuer au développement du pays mais qu'ils sont nés comme on dirait de façon tria pour accompagner les autres ils sont nés pour accompagner les autres comment même dans les rêves les cauchemars les plus fous je peux voir à mon bourreau d'hier la personne qui a un raisonnement logique aujourd'hui en fait comment c'est possible mais ça il n'y a qu'au gabon que l'on peut voir ça simplement parce que les gens sont restés près de 50 ans durant dans un cauchemar et dans ce cauchemar ils n'ont eu pour dieu que leur bourreau donc c'est tout à fait normal que de façon intrésec au plus profond d'eux il ne peut voir il ne peut voir que leur bourreau parce que c'est la seule image que leur conscience a retenue leur bourreau et moi ça m'écœure ça m'écœure profondement et tu te dis bon dieu et voilà des gabonais qui quand ces personnes s'expriment oh oui veulent comparer oui l'état d'esprit du gabonais ceux de nos frères de l'afrique de l'ouest mais c'est le jour et la nuit je ne pense pas que dans certains pays en transition notamment d'afrique de l'ouest je ne vois pas dans ces pays les citoyens de ces pays là considérer leur bourreau déçu comme étant ceux qui peuvent être leur porte voix je ne vois pas c'est impensable c'est impossible il n'y a que ici chez nous au gabon où on va voir une population une partie de la population considérer qu'on porte voix son bourreau d'hier c'est simplement extraordinaire c'est simplement extraordinaire je dis qu'on me demande quand on suit l'histoire politique des autres pays notamment en transition qu'on fasse la démonstration ou dans ces pays là on accorde du crédit au propos des bourreaux déchus je vous le dis c'est pas possible c'est pas possible il n'y a qu'ici où des bourreaux peuvent se pavaner sur des plateaux pour être des donneurs de leçons moi j'invite ces derniers à profiter de la transition j'invite ces derniers à profiter de la transition profiter de la transition pour quoi faire mais ben pour nous rédiger des livres afin de nous éviter de reproduire leurs erreurs je peux donner quelques sujets de livres quelques thématiques comment par exemple éviter de bombarder le qg de son adversaire et reconnaître simplement sa défaite politique ça c'est peut-être un beau sujet une bonne thématique comment par exemple éviter d'utiliser l'argent du contribuable pour se bâtir une fortune voilà des thématiques que ces bourreaux là peuvent développer comment par exemple éviter de commettre des crimes rituels pour pouvoir préserver un poste ou des avantages voilà des sujets thématiques que ces bourreaux peuvent développer le temps de la transition comment apillonner de parti politique en parti politique pour pouvoir préserver des intérêts voilà des sujets comment éviter d'être un traître des personnes que l'on a soi-disant défendu ceci pour pouvoir prospérer avoir une opportunité il y a autant de sujets aujourd'hui sur lesquels ces bourreaux peuvent se pencher pour nous aider nous à ne pas reproduire leurs erreurs mais nous ne voulons plus de ces bourreaux là dans le rêve que nous sommes en train de vivre après plus de 50 ans 14 ans de cauchemars qu'ils nous ont fait vivre ils ont eu le temps ils ont eu les moyens de pouvoir matérialiser leurs rêves ils ont utilisé ce temps ils ont utilisé ces moyens pour nous offrir un cauchemar ils n'ont pas de place dans notre rêve à nous la chose qu'ils peuvent faire c'est de former les jeunes de leur formation politique et de donner l'opportunité à ces jeunes là qu'ils ont empêché de rêver quand ils étaient à la gouvernance de leur formation politique de pouvoir s'exprimer en pleine transition afin de présenter un autre visage de leur parti politique et une autre offre politique pour le Gabon mais nous ne voulons plus de ces bourreaux d'hier de se mettre des cauchemars dans notre rêve à nous c'est pour cela que ces derniers temps je fais toutes ces sorties parce que mon rêve est perturbé par les maîtres des cauchemars je n'ai pas envie je n'ai plus envie de ressentir leur ombre même leur ombre dans mon rêve je veux qu'ils me laissent vivre mon rêve aujourd'hui le rêve auquel on aspire qu'ils nous laissent vivre notre rêve à nous ils ont eu le temps 14 ans 41 mille milliards de budget pour vivre leur rêve ils nous ont offert un cauchemar qu'ils se taisent simplement qu'ils passent le relais même s'ils disent ne pas vouloir passer le relais mais je pense qu'il est temps qu'ils passent le relais quand ils ont lamentablement échoué avec autant de moyens financiers et humains l'honnêteté et le minimum de patriotisme voudraient qu'ils préparent la relève et non plus qu'ils se considèrent comme étant la relève qu'ils préparent la relève mais qu'ils ne considèrent plus ils ne se considèrent plus comme étant la relève parce que s'ils se considèrent comme étant la relève le risque est qu'ils viennent encore nous produire un autre cauchemar et nous n'en voulons plus voilà ce que j'avais à partager ce matin pour éviter justement et une fois de plus attirer l'attention des esprits faibles qui sont la part des maîtres des cauchemars excellente journée à tous merci